Une bonne idée de sortie en famille à présent à l'abbaye de Valoir dans la Somme. Un spectacle de son et lumière a lieu tous les soirs jusqu'à fin août. Les projections lumineuses subliment les façades du monument cistercien et permettent aussi de déambuler dans le site de nuit. Une promenade nocturne qui en met plein la vue aux visiteurs. Linda Kerfa et Arnaud Sénégas. C'est une déambulation nocturne qui met en lumière la splendeur d'une abbaye unique. Une balade de plus d'une heure au cœur d'un joyau architectural fondé au XIIe siècle par les cisterciens. Et leur lieu de vie a une influence considérable dans leur quête de paix intérieure. Un récit qui mêle la grande histoire de France. La terrible bataille de Crécy, désastre pour la mer du poids de France, a lieu sur les terres de l'abbaye. A celle d'une abbaye totalement reconstruite au XIIe siècle. Monseigneur d'Orléans de la Boite, évêque d'Amiens et abbé de Valoir, lance les travaux de la nouvelle abatiale qui s'offre à vos yeux. C'est un spectacle qui a comme but de faire connaître l'abbaye, le faire vivre, de montrer sa splendeur grâce au spectacle. Mais également de faire connaître ce qui s'y passe réellement à l'abbaye. Car le lieu accueille des enfants défavorisés. Tout l'été, le spectacle apporte une source de revenus à l'association qui fête ses 100 ans. Puisse l'association de Valoir continuer encore longtemps à soigner les plaies invisibles, souvent les plus douloureuses. Un spectacle en 7 tableaux dont les cycles sont régis tous les soirs par Christian Comas. Depuis la cave, je lance le système sans lumière pour la cour d'honneur. Et je file au tableau suivant pour le démarrer. Une organisation bien rodée pour permettre aux spectateurs de profiter autrement de la beauté de l'église, du cloître et bien sûr des jardins. On vient souvent voir les jardins parce que c'est vraiment magnifique. Mais le voir le soir avec les lumières comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est féerique. Pour moi, c'est féerique. Je voyais les enfants qui avaient les yeux vraiment écarquillés. L'an dernier, le spectacle a attiré 11 000 spectateurs. Il est à découvrir jusqu'au 28 août.